Est-il possible d'anticiper le risque d'inondation ? En France, un quart de la population habite en zone inondable. Pour réduire les conséquences de cet aléa naturel, il y a des comportements à adopter. Avec la Massif, on vous explique. Informez-vous et préparez-vous. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie pour connaître l'historique de votre région. Vous trouvez-vous dans une zone inondable ? Jusqu'où l'eau peut-elle monter ? À quelle vitesse ? Existe-t-il un plan de prévention des risques d'inondation ? Vous pouvez consulter plusieurs sites, comme par exemple Géorisques ou encore Repères de crues. Ils peuvent vous donner des informations relatives à votre région. Mais alors, si votre habitation se trouve dans une zone inondable, voici quelques mesures préventives à mettre en place. Il faut évidemment préparer votre foyer. Il existe pour ça un plan familial de mise en sûreté. Et il est évidemment important de sensibiliser l'ensemble des membres de votre famille sur le risque d'inondation. Vous pouvez vous aménager une zone de refuge. Celle-ci doit se trouver obligatoirement au-dessus du niveau de la plus haute crue constatée. Et cette zone doit avoir une fenêtre ou une trappe pour permettre une évacuation en cas de besoin. Préparez aussi un kit de survie que vous allez entreposer dans cette zone de refuge, avec par exemple à l'intérieur des bougies, ou alors une lampe torche, de l'eau, ou encore une radio. Et enfin, protégez vos documents importants. Pour ça, il suffit de les numériser et de les stocker dans un drive ou encore un cloud accessible à distance. Avec la Massif, on vous informe aussi des précautions à prendre pendant une inondation. A ce moment-là, soyez attentif aux risques d'alertes, comme par exemple la carte de vigilance de Météo France, ou encore le site Vigicru, les informations données à la télévision ou encore à la radio, les réseaux sociaux dédiés du ministère de l'Intérieur, ou encore les sirènes du réseau national d'alerte. Les bons réflexes à avoir, si vous le pouvez, rendez-vous dans la zone de refuge que vous aurez aménagée. Surélevez tous les équipements et les biens sensibles, comme par exemple le canapé, les meubles, ou encore les appareils électriques. Prenez avec vous votre kit de survie et coupez votre compteur électrique et votre compteur à gaz. Vérifiez que le bouchon de votre citerne de fioul est bien fermé et fermez aussi les portes, les fenêtres et toutes les aérations. Vous pouvez aussi installer devant votre porte des sacs de sable ou encore des bâtards d'eau pour empêcher l'eau d'entrée. La barrière ainsi formée permet de limiter la pénétration de l'eau, mais aussi de la filtrer en cas de pollution. Pensez à vos voisins et vérifiez que les personnes âgées et handicapées ont bien pris leur disposition. N'utilisez aucun équipement électrique comme par exemple les portes automatiques ou encore les ascenseurs et surtout ne vous déplacez pas, même à pied, sauf demande des autorités. Dans ce cas-là, suivez les consignes d'évacuation des secours et prenez avec vous vos papiers d'identité. N'allez pas chercher vos enfants à l'école, c'est l'école qui s'occupe d'eux en cas d'inondation soudaine dans le cas d'un plan particulier de mise en sûreté. Ne téléphonez pas pour laisser les lignes libres pour les secours, sauf évidemment pour demander de l'aide vous-même. Si jamais vous êtes dans votre véhicule, ne franchissez jamais un barrage ou une rivière, même si elle vous paraît peu profonde. La plupart des victimes meurent noyées dans leur véhicule. Avec la Massif, on vous informe aussi sur les bons gestes à adopter après une inondation. Si de l'eau recouvre le sol de votre habitation, si votre toiture fléchit sous l'effet des infiltrations, contactez immédiatement votre assureur et ses services d'assistance éventuels. Faites un premier constat vous-même en listant tout ce qui a été endommagé ou détruit et stockez tous les biens irrécupérables. Vous pouvez aussi photographier les objets, les meubles ou encore les endroits qui prouvent la hauteur de l'inondation. Mais surtout, ne jetez rien avant le passage de l'expert mandaté par votre assureur habitation. Vous pouvez commencer à effectuer des devis de remplacement ou de réparation de vos biens avec le réseau de prestataires de votre assureur. Enfin, plusieurs nettoyages vont être nécessaires pour remettre le logement en état. Il va falloir vous équiper pour faire les travaux avec par exemple des bottes, des gants, aérer les pièces en ouvrant toutes les issues et puis il va falloir ensuite sortir les meubles, les objets pour les laver soigneusement. Surveillez en parallèle l'état de vos installations comme par exemple l'électricité, votre citerne de fioul et au moindre doute, faites intervenir un spécialiste. Décollez les papiers peints pour faire sécher les murs et prévenir l'apparition de moisissures et enfin aérer et sécher les appareils électriques avant de remettre le courant. Mais il y a aussi des conseils d'hygiène qui s'imposent après une inondation. Il ne faut par exemple pas consommer l'eau du robinet parce qu'elle risquerait d'être polluée. Utilisez de l'eau légèrement javelisée pour nettoyer vos ustensiles ou encore vous lavez les mains. Jetez la nourriture humidifiée ou encore les aliments décongelés. Parce que ça peut vous arriver, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de La Massif pour rester informé sur les gestes à adopter en cas d'autres aléas naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada